Bonsoir tout le monde, salut Kevin, ça va ? Salut, ça va ? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ, un numéro placé sous le signe du jeu vidéo. Pour changer. Et cette semaine, on va jouer à quoi ? On va jouer à Enter the Gungeon, parce que j'ai décidé de vous saouler un peu avec ce jeu, parce qu'il est très très bien. J'ai l'impression que c'est un pattern, c'est une routine chez toi. Exactement, saouler les gens. Avec les jeux que tu aimes bien. C'est ça, oui, finalement, ça reste... Déjà, parce que je l'aime bien, on se rend compte que c'est peut-être un des écrans titres les plus stylés du mois d'avril 2016. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. Voilà. Enter the Gungeon, on a vu un reportage récemment dans le dernier Hebdo JV. On va voir la critique bientôt, mais je voulais un peu montrer comment ça marchait concrètement et en plus encore, puisque le jeu le permet. Donc, on va lancer une partie tout de suite. Parfait. Voilà, donc je vais prendre... On voit que déjà, dès le départ, il y a le choix entre quatre personnages. Ouais. C'est un roguelike. On parle d'un roguelike, un peu particulier, mais qui... Donc, il y a roguelike, du coup, mais qui reprend la plupart des ingrédients de ce genre de jeu. Refait-nous... Pardon, excuse-moi, Kévin. Ouais. Refait-nous roguelike, roguelike, pour ceux qui ont envie d'enrichir un petit peu... Mais pas de problème, Médier. Ouais, donc le roguelike, en gros, à la base, ça se... Je lance une partie un peu en même temps. Le roguelike, c'est un vieux genre qui a été lancé avec le jeu Rogue. Ouais. Le bien-nommé. Voilà, à partir du moment de ce moment, tu contrôles le petit mec violet. Qui se caractérise par trois choses. C'est que tu contrôles un... C'est un dungeon crawler. Tu vois, tu traces dans un donjon. Ouais. Tu... La mort est définitive. Quand tu meurs, tu recommences du départ. Les niveaux sont générés aléatoirement. Ok. Et... Et traditionnellement, le roguelike, c'est au tour par tour. Les combats se font au tour par tour. D'accord. Quand on parle de roguelike, c'est des jeux qui reprennent des ingrédients du roguelike, mais qui le détournent aussi, aujourd'hui, la plupart du temps, en s'affranchissant du tour par tour. D'accord. Donc, d'une manière générale, la plupart du temps, on a affaire, en fait, à des roguelike. Aujourd'hui, ouais. D'accord. Aujourd'hui, principalement. On peut citer des Binding of Isaac, des... Ton jeu préféré de toute la vie. FTL. Faster Than Light, exactement. Il y en a plein. D'accord. Enter the Gungeon est l'un d'eux. Là, on est dans le... Parler de hub serait assez inapproprié parce qu'en fait, il n'y a qu'un donjon, donc tu ne voyages pas. On vient de tomber en même temps dans le même trou. C'est la zone... C'est le Gurdumeyer. C'est ça. C'est la zone, c'est l'équivalent d'une exfuse de Demon's Souls, dans lequel surtout des PNJ, et on va rentrer là. Ça, c'est le donjon. Il n'y a qu'un donjon dans le jeu, mais avec des niveaux générés aléatoirement. D'accord. Quatre étages ou cinq étages, je ne sais plus exactement, je n'ai plus en tête. On va voir là. On va aller au bout. Je te parle vite fait des contrôles avant. Tu vises avec le stick droit, tu te déplaces avec le stick gauche. Tu as une petite roulade avec Alain qui a des frames d'invincibilité, donc tu peux passer à travers des projectiles. D'accord. Tu tires avec Alain. Tu recharges avec Karin. C'est une importance, la barre au-dessus. C'est juste, ça t'indique uniquement le temps de recherche. À chaque salle, il faut éviter les petits... Voilà, non. Donc, il faut éviter les... Il ne faut pas faire ce que... Ok, je pensais que c'était des bonus. Oui, je ne savais pas expliquer. Ok, pas de souci. Chaque salle, il faut impérativement la vider avant de passer à la suivante. Là, on voit... On voit qu'il y a trois possibilités. Oui. Trois points d'interrogation. On va prendre celle-là, par exemple. Il y a Free Only Fire ou pas ? Non. Fort heureusement, parce que... Oh là là ! Ça reload automatiquement ou pas ? Non. Si. Pas tout à fait automatiquement, c'est-à-dire que quand tu tires, si tu retires alors que ton chargeur est vide, ça va recharger. Mais si tu laisses appuyer, ça ne recharge plus. Ok, ok, ok. Donc là, quand on est à deux, il y a quelque chose qui est un peu plus gênant qu'en temps normal, c'est que, évidemment, le jeu veut nous laisser sur le même écran. Et donc, parfois, tu vois là... Moi, je ne vois pas trop ce qui se passe en haut. Bien sûr. Mais on s'en sort comme des chefs. Pour l'instant. On va tâcher. On va tâcher, si on se débrouille bien, on va pouvoir voir le premier boss, si on se débrouille bien. À chaque fois qu'il y a certaines salles, tu vois ce petit truc vert, là ? Ouais. Ce sont des téléporteurs. D'accord. Et en fait, à n'importe quel moment, on peut ouvrir la map et aller sur n'importe quel téléporteur. Ok, cool. Et ce qui est bien, c'est que le téléporteur qu'on vient d'utiliser, si on l'utilise, on se retrouve là où on était exactement. Ok. Alors, pardon, j'étais en train de jouer, donc je ne pose pas de questions. Oui, ben oui, c'est un peu particulier. On est à deux en train de jouer. Ok. Donc, très bien. Qu'est-ce qui se passe si on meurt, Kevin ? Si on meurt tous les deux, le run est fini, on recommence à zéro. D'accord. Et s'il y en a un seul qui meurt ? S'il y en a un qui meurt, il y a plusieurs possibilités. Toi déjà, alors le personnage que tu as là, c'est un personnage qui est prévu uniquement pour la coop. Quand on joue en coop, on n'a que ce personnage-là, le deuxième joueur à ce personnage-là. Tu as un objet que là tu vois en... C'est le cœur que tu vois à côté de ton arme en bas à droite, qui pour l'instant est inutilisable, mais qu'il sera à partir du moment où moi je mourrai. Si toi tu as encore envie, si toi tu as encore envie, tu peux utiliser cet objet pour me ressusciter. D'accord. Et... Oh là là ! Et sinon... Ouais ? Quand on bat un boss, on peut ressusciter le partenaire. D'accord, ok. Un truc que je ne t'ai pas dit mais qui a son importance, on peut renverser toutes les tables pour se protéger des rêves. Crois quand tu es face à la table. Ah mais du coup, les ennemis peuvent le faire aussi. Elles bloquent le tir, elles bloquent le tien, elles bloquent tous les tirs. D'accord. Ah là, il y a un marchand à côté. C'est un classique aussi de ce genre de jeu qui propose des objets un peu aléatoires. Tu vois, ça dépend vraiment des runs à chaque fois. D'accord. C'est de la monnaie pour les deux. La monnaie, on la partage, oui. D'accord, ok. On trouve des choses en règle générale ? Non, j'en ai jamais trouvé. Le jeu te dit qu'il n'y a rien dedans. Mais j'ai tendance à ne pas croire les jeux qui disent ça donc je le fais toujours au cas où. Mais jusqu'ici, je n'ai absolument rien trouvé. Mais remettez tout en question. C'est ça, absolument. Ça va être une règle de vie. Tu notes quand même l'animation. Il y a tout qui bouge tout le temps. Il y a tout qui peut être détruit. Tout ça, c'est extrêmement cool. C'est très, très cool. Donc chaque personnage a des trucs particuliers. C'est ça. Par exemple, toi, c'est quoi ton truc particulier ? Le personnage que j'ai, déjà, à la base, j'avais une armure que j'ai vite perdue. Que j'ai très vite perdue. Mais à la base, j'avais une armure, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et ce qui change aussi, c'est l'arme de départ de chacun. D'accord. Là, évidemment, les barils rouges explosent si on tire dessus. Ok. Ce qui change, c'est l'arme de chacun. L'arme du perso, là, que j'ai, est pas mal parce qu'elle a 10 balles si je ne me gourre pas. Et c'est pas mal. Il y en a qui n'en ont que 6 ou des trucs comme ça. D'accord. Et il a aussi un item passif qui fait qu'il recharge plus vite et qu'il est plus précis. Ça, c'est la salle du boss. Ok. On ira un peu plus tard. Ouais. Tu me conseilles... Non, on ira un peu plus tard. En fait, par niveau, dans le premier niveau, il y a systématiquement deux coffres à ouvrir. Ok. Dans lesquelles il peut y avoir des armes. Et ce serait bien avisé d'avoir une arme un peu plus sympa. D'accord. Ça, ça sert à... C'est des munitions mais qui ne nous servent pas parce qu'elles ne servent qu'aux armes secondaires. D'accord. Les armes de base, elles ne sont pas sous... Et là, on n'a pas d'armes secondaires. Pour l'instant, non. Mais le problème, c'est que là, les munitions, quand on ne les prend pas tout de suite, il y a un petit PNJ qui vient les piquer. Donc, celle-là, on ne pourra pas les utiliser. Pour de vrai, il y a un petit... Tu vois le PNJ qui me l'utilise ? Tu ne le vois pas. Je crois que tu ne peux pas le voir. Jusqu'ici, je n'ai pas réussi à le voir. Mais il te laisse un petit mot. Ah, d'accord. Bon, cool au moins. Il laisse un petit mot. Il laisse un petit mot, c'est simple. Je ne t'en ai pas parlé pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore énormément d'ennemis. Mais quand tu cliques sur les deux sticks en même temps, ne le fais pas tout de suite. En fait, tu utilises une smart bomb comme dans le shoot'em up qui annule tous les projets qu'il y a les coups. D'accord. Ah, ok. On en a combien par personne ? Deux chacun, c'est les petites balles blanches qu'on voit sous notre lit. Je ne sais pas si tu... Tu les regarderas après quand il y aura une pandémie. Oh, je me suis fait exploser la gueule. Je vais peut-être mourir. Tu vas peut-être avoir l'occasion de me ressusciter. Mais en fait, ça va être si l'un de nous demeure, on va pouvoir montrer quelque chose qui est assez sympa ici. Ah, un coffre. Vas-y, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est une arme, ça. Ça ressemble à un piment ou à une corne. C'est ça. Je vais le prendre dans le doute. Gungeon Pepper. Ce n'est pas une arme, d'accord. C'est un objet passif. J'aurais bien aimé pouvoir montrer une arme parce qu'il y a plein d'armes différentes. Il y en a quasiment 200. Mais non ! Et c'est... Donc, c'est toujours des flingues. Si on est dans un gungeon, on a pu remarquer d'ailleurs que les gardes étaient des missions. Des balles, ouais, voilà. Pas tous, mais la plupart. Et je vais prendre cette petite portion de vie parce que j'en ai moins que toi. Voilà, on va explorer les dernières salles parce qu'on aura peut-être assez de thunes après pour en acheter chez le marchand une arme. Et donc, ouais, quasiment 200 armes. Certaines sont assez classiques. Fais gaffe, le mec avec son épée, il lance plein de projectiles. Donc, oh là là, j'en fais. Mais on voit que, tu vois, souvent, on est obligé, bon, lui, en l'occurrence, on peut le contourner en courant, mais il y a plusieurs situations dans lesquelles on est obligé d'utiliser la roulade. Bien sûr. D'utiliser l'invincibilité de la roulade. C'est une petite dimension Dan Mack Rouge, j'ai l'impression. Complètement. En fait, c'est la fusion entre le Rogelike et le Dan Mack. Et le Twin Stick Shooter. Et le Twin Stick Shooter. Et le jeu vidéo. Quelque part. D'accord. Et sauf que là, on n'a pas de clé, donc on ne peut pas l'ouvrir, mais on va quand même tirer. Fais gaffe. Éloigne-toi, parfois, ils explosent, mais parfois, il y a... Non, ben là, il n'y a rien. Ça, c'est du coup. Ça ne sert à rien. Tu peux le prendre, mais ça s'appelle junk et ça ne sert à rien. Ça ne se revend pas, ça ne sert à rien. Ça ne se revend pas, je crois. Je ne crois pas en tout cas. Mais parfois, parfois, tu as un que. Donc, enfin, tu as de la vie. 34. Oh, ça coûte 35, sérieusement. Ah, les nerfs. On ne peut pas prendre l'arme. On aurait pu acheter la clé, par contre, c'est un peu dommage. Vas-y, prends un... Mais on ne peut pas prendre la clé et aller ouvrir le... Ah, oui, non. Non, on l'a détruit. Prends un cœur. Enfin, un demi-cœur. Vas-y, achète-le. Voilà. Et on va aller au boss. Comme ça, ça risque d'être un peu compliqué. On va la tuer. Alors, chaque niveau a trois boss différents, si je les ai bien comptés. Donc là, c'est l'un d'eux. Ils sont déterminés aléatoirement quand tu lances une partie. Oula. Bullet King, donc. Il va lancer beaucoup de balles. Prépare-toi à esquiver et éventuellement à lancer du... De la Smart Bomb. De la Smart Bomb, si jamais vraiment c'est trop cher. Il n'y a aucun problème. Papa, papa, papa. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton personnage, il tire des petites ventouses. Oh, je me suis fait brûler. Je n'avais pas vu. Comment je peux faire ? Comment je... Dis-moi, expliquez-moi. Là, en fait, moi, je suis devenu un fantôme. Je ne sais pas si on le voit bien, mais je ne peux pas me faire toucher. Regarde, je me déplace comme... Comme si je faisais un Super Plaid. Exactement. Non, non. Avec Radigo. Appuie sur R2 dès que tu peux et ça va me ressusciter. Voilà, nickel. C'est bon. Je me déplace. Oui, tu fais du bullet herding. On va se faire ce boss. On va se faire ce boss. On se le fait. On se le fait. Sauf que je ne vois pas où je suis. D'accord, ok. C'est compliqué. Oh, non ! Non ! Bon, ben, alors, ok. T'es en... Il faut que j'arrive à le battre sans... Si tu tires, quand t'es près de moi, tu fais une petite détonation qui annule tous les projectiles dans la zone. Donc, ça peut être utile. Voilà, exactement. On va se le faire comme ça. Et comme ça, pour une fois, on va finir sur quelque chose de beau dans un FF1. Vas-y, vas-y, Kevin. Donc là, ouais, j'ai pas de... J'ai pas d'armes... J'ai que mon arme de base, donc c'est très lent. D'habitude, tu fais en sorte d'avoir une arme secondaire qui fait plus mal. Oh là là ! Oh là là ! Non, mais c'est pour elle, tu vois. Vraiment. Oh ! La smart bomb, Kevin. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de... J'ai vu que là, t'avais tenté une... Donc là, je viens de... Oh ! C'est sûr de la tristesse, encore une fois, que ça chauffe cette émission. Ça, c'est triste ! Ah, c'est triste ! J'ai vu que t'avais tenté un... Autour de toi, c'est un move. C'était une smart bomb. C'était une smart bomb. Et en fait, à la fin, ce qui est très dommage... Putain, on va relancer une partie en se quittant. Ce qui est très dommage, c'est qu'à la fin, tu avais très bien annulé les balles qui étaient autour de moi. Mais j'ai fait une esquive dans le doute. Et je suis allé... La tête... La première contre le boss. Bah... Moralité... Moralité... Bah, fais confiance à toi. Fais confiance aux copains. Fais confiance aux autres. J'aimerais bien, si on peut faire vite et voir une arme, quand même, ce serait beau. Parce que c'est un peu l'intérêt de ce jeu. Toutes les armes. Et là, maintenant, en plus, tu vois, on est des... On est des donjons... des donjonistes à gagner. Oui, évidemment. Je connaissais... C'était vraiment la première fois que tu jouais. C'était la première fois que tu jouais. Il a l'air très sympa, mais du coup, OK. Donc, donjon généré aléatoirement, 4 boss. C'est ça. 200 armes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu y reviens... Tu y reviens parce que il y a un système de... Ça, pour le coup, j'y reviens beaucoup plus en détail dans la critique. Ouais. Mais tu as un système de progression qui est vraiment très cool. Qui se fait dans la faille principalement. C'est-à-dire que tu gagnes des... Quand tu bats les boss, là, on ne l'a pas vu, malheureusement, mais tu gagnes, par exemple, des points spéciaux. C'est... Attends, je vais mettre pause. C'est les points qu'on voit en haut à droite, là. D'accord. Que tu échanges contre des possibilités de drop différentes pour les armes. Ah, donc, il y a du... Du unlock permanent, quand même. C'est ça. C'est ça. Sauf que ça ne te garantit jamais l'obtention d'une arme. C'est juste que... Ça ajoute juste une arme dans le pool de drop possible. Très bien. Très bien. Ouais, c'est intéressant. Bon, malheureusement, on ne pourra pas montrer une arme, une des nombreuses armes du jeu. Une des 200 armes. Une des 200 armes, voilà. On va se quitter juste sur un petit lustre, si tu peux monter un petit peu. Montrer que... Il y a plein de choses qui peuvent être détruites, sauf que... Hé, je ne vois rien sur cet écran. Sérieusement, il faut nous croire. Voilà, on a détruit le lustre. Voilà, on a détruit le lustre. C'est bien, on peut se quitter là-dessus. Ça blesse les ennemis. C'est très, très sympa. Ce jeu est très, très sympa. T'as énormément de... Il est très plaisant à jouer, de base. En plaisir immédiat, il est très bon. Ouais. Et il y a plein de petites choses à découvrir, plein de petits secrets qui fait que tu peux y rester des heures et des heures et des heures et toujours découvrir des choses. Des salles secrètes. Des salles secrètes, exactement. Il y a une fin différente par personnage parce que le dernier boss change selon les personnages. C'est... En termes de roguelike, actuellement, de roguelite, bon, si tu n'as rien contre le Danmakou à la base, il ne faut pas hésiter de se jouer. OK. Alors, merci Kevin de nous avoir présenté Hunter the Gungeon. On aura... Vous aurez la critique d'ici un peu. Vendredi. Donc, c'est parfait. Vous serez tous sur le jeu. Et puis, nous, on se retrouve, j'imagine, dans deux semaines pour un nouveau numéro de FAQ. Tout simplement. Ciao.